La première chose qu'Arina se souvint après s'être réveillée fut un bip. Un bip calme émanait d'une grande machine. Elle regarda autour d'elle, c'était une chambre d'hôpital, exactement ce à quoi elle s'attendait. Dernièrement, elle se trouvait trop souvent à l'hôpital. Chaque fois qu'elle se sentait mal, une ambulance venait la chercher. Parfois, elle pensait qu'il aurait été mieux que personne ne vienne la chercher et qu'elle puisse mourir tranquillement dans son appartement, mais cela n'arrivait jamais. Habituellement, elle se sentait mal en public et quelqu'un appelait toujours une ambulance. Les crises s'étaient récemment intensifiées, confirmant sa maladie mortelle. « Tu m'as tellement effrayée, quand j'ai vu que tu te sentais mal, ça m'a rendu malade moi-même, dit Tatiana, se levant de la chaise. » Bien qu'elle parla de son inquiétude, son visage exprimait seulement du mécontentement. Tatiana avait toujours cette expression, son visage était toujours mécontent, comme si elle s'entraînait pour un certain rôle. « Quoi, tu attends que je meurs ? » demanda Harina. Elle comprenait parfaitement pourquoi sa sœur prétendait se soucier d'elle. Tout ce que Tatiana voulait, c'était l'appartement. Apparemment, elle attendait qu'Harina perde complètement la tête, soit à l'article de la mort, pour ensuite, par pitié, lui transférer son appartement. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Tu es ma sœur. Pourquoi ne pourrais-je pas m'inquiéter pour toi ? » « Et à propos de l'appartement, c'est une situation tout à fait standard. Tu sais bien que tu es mortellement malade. Pourquoi devrais-je attendre que tu daignes transférer l'appartement à mon nom ? » « À qui ira-t-il alors ? » « As-tu écrit un testament, à qui ira ton appartement ? » demanda Tatiana. Une fois de plus, Harina pensa qu'il aurait été mieux pour elle de partir tranquillement de cette vie. Elle en avait assez des reproches constants de sa sœur. Elle était fatiguée de toujours se retrouver dans une situation où tout le monde avait besoin de quelque chose d'elle, mais personne ne faisait rien pour elle. Harina regarda tristement par la fenêtre. Au début, elle ne disait rien, car elle ne le jugeait pas nécessaire. Elle se sentait trop triste, une douleur intense la torturait quelque part dans sa poitrine. Elle sentait cette douleur, et cette douleur la ramenait à la réalité. Pourquoi relancer cette conversation ? On aurait dit que Tatiana venait à l'hôpital non pas juste pour rendre visite à sa sœur, mais seulement pour découvrir où irait l'appartement après sa mort. C'était triste de réaliser que rien ne changerait. Elle sentait que tout autour devenait insignifiant, irréel. Sa sœur répéta la question sur l'appartement, ne la laissant pas s'immerger dans ses propres pensées. Quand je suis tombée malade, le médecin a dit que je pouvais être opérée. Que as-tu fait avec ton mari pour m'aider ? Tu n'as pas de réponse ? Alors regardons une autre situation. Quand la situation n'était pas encore mortelle, j'avais besoin de médicaments coûteux. Que as-tu fait avec ton mari ? Rien. Voilà la réponse à toutes les questions. Vous n'avez absolument rien fait. Pourquoi devrais-je alors transférer l'appartement à votre nom ? Demande à Harina. Elle pensait que sa question était tout à fait pertinente. Mais Tatiana, apparemment, ne le pensait pas. Pourquoi t'accroches-tu à ces détails ? Tu n'as personne d'autre que moi. Je ne t'ai pas aidé parce que mon mari me l'interdisait. Tu sais bien que nous avons des relations difficiles. Je voulais simplement que tu transfères l'appartement à mon nom. À moi. Ainsi, je ne le partagerai pas lors du divorce. Dès que tu partiras, je divorcerai immédiatement. J'aurai alors un endroit où aller. Où veux-tu que je parte dans le néant ? Je dois le supporter parce que je n'ai nulle part où vivre, dit Tatiana. Pour être honnête, Harina se fichait complètement de l'endroit où sa sœur vivrait après le divorce. Après tout, elle était déjà trop épuisée. Sa vie était devenue erratique, compliquée. Hôpitaux, médicaments, stress constant. Y avait-il même une seule personne qui l'aidait ? Harina avait autrefois une grand-mère adorée. Mais quand elle est décédée, Harina s'est retrouvée complètement seule. Mais maintenant, en y réfléchissant, elle trouvait cela même mieux. Après tout, si sa grand-mère avait su qu'Harina était mortellement malade, elle aurait pleuré, souffert. Harina n'aurait pas supporté une telle scène déchirante. « Tu m'entends ? Je ne viendrai même plus te voir. Ni ici à l'hôpital, ni à l'appartement. Pas du tout. Tu m'as comprise ? » dit brutalement Tatiana, puis elle sortit de la chambre. Un silence désiré tomba. Tout devint si calme, si paisible, Harina voulut faire une petite sieste. De toute façon, elle serait à l'hôpital jusqu'au lendemain. Elle avait amplement le temps de réfléchir. Dernièrement, elle pensait vouloir léguer son appartement au profit des enfants malades. L'appartement serait vendu, quelques opérations seraient financées, et elle offrirait ainsi quelques vies par sa mort. Mais d'un autre côté, Tatiana était sa sœur de sang. Elle n'avait jamais vraiment été proche, elle n'avait jamais eu de véritables relations fraternelles. Pas étonnant qu'Harina n'avait aucun désir de transférer l'appartement à sa sœur. Harina avait gagné cet appartement par son propre travail, travaillant plusieurs années sans aucun jour de congé, économisant chaque centime, et maintenant elle n'avait pas l'intention de partager ses mérites avec quelqu'un d'autre. Harina était très en colère, mais elle sentait cette colère se dissiper à l'intérieur d'elle. Lorsqu'elle apprit qu'elle était mortellement malade, elle sentit progressivement qu'elle changeait en tant que personne. Elle avait de moins en moins envie de se mêler au conflit, elle avait cessé de se disputer avec les gens. Elle maîtrisait ses propres émotions, qui ne gâchaient plus sa vie. « Votre sœur s'est encore emportée », dit l'infirmière corpulente en entrant dans la chambre. Elle sourit à Harina et installa une nouvelle perfusion. Elle savait bien qu'il ne restait pas beaucoup de temps à Harina. « C'est étrange, dans d'autres pays, ils ouvrent des capsules d'euphorie pour permettre aux gens de partir sans douleur de cette vie. Tandis que nous, nous devons souffrir », dit Harina. « Oh, Harina ! Chez nous, si de telles capsules étaient disponibles, la moitié du pays s'en servirait », répondit tristement l'infirmière avec un sourire. « Ne t'inquiète pas pour ta sœur. Depuis notre enfance, on nous apprend à rester proche de la famille, mais ce n'est pas toujours le cas. Si une personne te fatigue constamment l'esprit, s'il n'y a pas d'amour de sa part, alors au diable cette personne », conclut l'infirmière. « Ne t'en fais pas prendre des vacances, repose-toi. Demande des médicaments au médecin, pars avec une amie qui pourrait toujours te faire une injection, et juste repose-toi. C'était une bonne idée. Sauf qu'Harina n'avait aucune chance de partir quelque part. Premièrement, elle n'avait pas d'argent, et deuxièmement, elle n'avait pas d'amis. Elle ne pouvait pas passer autant de temps en solitude. Après tout, une crise pouvait survenir à tout moment, et s'il n'y avait personne pour lui faire une injection, elle serait complètement démunie. L'infirmière partit. Harina s'assit sur le lit, la main abaissée à laquelle la perfusion était attachée. Elle ne voulait rien du tout, elle voulait juste retourner dans son appartement où elle serait en paix, où personne ne la dérangerait. Tout autour avait cessé de compter pour elle. Sa tête lui faisait très mal. Que devait-elle faire ? Comment pouvait-elle embellir ces derniers jours ? Elle ne connaissait pas la réponse à cette question. Le lendemain, Harina rentra chez elle. Elle était assise dans le taxi, regardant la route. L'infirmière tentait de lancer une conversation, mais elle ne la soutenait pas. Elle se sentait mal à l'idée que tout autour semblait pâlir, et depuis qu'elle avait appris qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre, elle sentait que le monde perdait ses couleurs. Chaque fois qu'elle se plongeait dans ses propres souvenirs, elle savait qu'elle n'avait pas été heureuse, et comment aurait-elle pu l'être, ayant commis tant d'erreurs. Elle avait quitté l'homme qu'elle aimait tant. Elle l'avait laissée parce qu'elle pensait qu'à ce moment, sa carrière était plus importante. Elle était venue en ville. Avait commencé ses études, avait trouvé un emploi. Et à quoi bon ? Toute sa vie s'était transformée en une course perpétuelle pour l'argent. Et quel en était le résultat ? Elle avait acheté un appartement, mais même si elle vendait cet appartement, elle ne pourrait pas payer son traitement. Mais elle l'aimait tant. C'était la plus grande erreur de sa vie, qui ne pouvait plus être corrigée. Elle rentra chez elle, sortit un livre de l'étagère, s'assit dans son grand fauteuil favori, couvrit ses jambes avec un plaid. Elle lisait, parfois distraite par ses propres pensées. Par moments, elle se plongeait dans l'intrigue du livre, à d'autres moments, elle réfléchissait à son passé. Aurait-elle pu changer quelque chose à l'époque ? Si elle n'avait pas rompu avec cet homme à l'époque, il l'aurait quitté lorsqu'il aurait appris qu'elle était gravement malade. Que avait-elle donc fait dans sa vie pour mériter une telle maladie ? Il y avait tant de questions, et à force de penser si longuement, sa tête recommença à bourdonner. Elle posa le livre, but du thé avec du miel, regarda une série. Elle ne voulait plus rien d'autre. Les jours où elle ne voulait même pas sortir du lit devenaient de plus en plus fréquents. Elle alla se coucher, mais mit longtemps à s'endormir. Arina se tournait et retournait dans son lit, incapable de saisir cette sensation juste avant de s'endormir. Elle voulait sombrer dans le sommeil, car c'était seulement dans les rêves que la maladie reculait. Soudain, elle réalisa qu'elle était dans une forêt. La forêt était très dense, impénétrable, mais étrangement assez lumineuse. Elle leva la tête, et le ciel était couvert par les cimes des arbres. Pourtant, la lumière venait de quelque part. Elle regarda devant elle et vit un long rayon de lumière qui se frayait un chemin entre les arbres. Alors, elle se dirigea lentement vers cette lumière. Elle marchait sur des branches sèches qui craquaient agréablement sous ses pas. Elle regarda à droite et vit une grande ours, couvrant de sa patte un petit ourson, la regardant paisiblement. L'atmosphère était étrange, elle se sentait comme si elle n'était pas de ce monde. Bien qu'elle ait vu l'ours, puis quelques loups, elle ne ressentait pas de peur, elle marchait vers la lumière. Lorsqu'Arina se retournait, elle ne voyait qu'une obscurité impénétrable cachée derrière les troncs épais des arbres, et encore une fois, il n'y avait pas de peur, juste de la curiosité. Quelque part dans sa poitrine, elle sentait qu'elle faisait tout ce qui était nécessaire, comme si elle faisait exactement ce qu'il fallait. Les arbres devenaient progressivement plus rares et plus fins, et lorsqu'elle finalement sortit de la forêt, la lumière lui frappa les yeux. Elle couvrit ses yeux avec sa main pliée au coude. Lorsque ses yeux s'habituèrent un peu à la lumière, elle baissa la main et vit sa chère grand-mère défunte. « Grand-mère ! » s'exclama Arina en se précipitant pour l'embrasser. « Ma petite fille ! » dit la grand-mère. Sa voix était aussi chaude et douce qu'elle l'était de son vivant. « Ma fille, ma souffrante ! » dit la grand-mère, toujours en l'étreignant, caressant ses cheveux blancs clairs. Elle ne disait rien de plus, des larmes perlaient dans ses yeux. Elle ne parlait pas, elle se tenait simplement l'une à côté de l'autre. Arina sentit que c'était exactement ce qui lui avait toujours manqué, elle avait juste besoin de quelqu'un avec qui elle pourrait être. « Et maintenant ? » Avec sa grand-mère à ses côtés, elle se sentait en paix, même dans son rêve, elle comprenait qu'elle était mortellement malade, mais pour une raison quelconque, elle se sentait tranquille. « Ma petite fille, apporte-moi de l'eau du vieux puits sur ma tombe. Apporte-la, mais ne tarde pas. Je t'attendrai demain, jeudi, » dit la vieille femme. Arina se réveilla soudainement. Elle était si effrayée, si horrifiée, qu'elle se mit à pleurer. Elle venait de se sentir bien et paisible, et maintenant elle se retrouvait de nouveau dans le monde réel, où il n'y avait que douleur et maladie mortelle. Elle regarda ses propres mains, puis observa l'étagère à livre qui se dressait juste en face du lit. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre où l'aube commençait à peine à poindre. Il était inutile de faire quoi que ce soit maintenant, il était impossible de se rendormir après un tel rêve. Elle se leva du lit et alla à la cuisine. Arina prit une cafetière turque et se prépara un café. Assise sur le rebord de la fenêtre, elle regardait la ville se réveiller, buvait son café et réfléchissait beaucoup. Si sa grand-mère lui avait demandé de venir aujourd'hui, elle irait. D'autant plus que le rêve était survenu hier, donc maintenant, elle devait se préparer et se rendre au village. Arina vérifia le calendrier. C'était effectivement jeudi, donc elle devait aller aujourd'hui au village chez sa grand-mère. Elle se sentit mal à l'aise, le rêve avait été quelque peu dérangeant. Certes, dans le rêve, elle se sentait bien et heureuse, mais après le réveil, un sentiment lourd persistait. Elle se prépara, se changea, prit un peu de nourriture dans un sac à dos et se dirigea vers la gare routière. Lorsqu'elle prit son billet et trouva sa place dans le bus, elle sentait encore qu'elle agissait mal, comme si elle devenait folle. Et maintenant, ses vestiges de folie l'empêchaient de vivre tranquillement ces derniers mois. Elle était si calme, sa voix était si douce, elle-même ne comprenait pas pourquoi soudainement elle ne pouvait même pas parler à pleine voix. Lorsqu'elle sentit son téléphone vibrer, elle décrocha. Mais quand sa sœur recommença à parler, elle raccrocha. Elle en avait assez de devoir constamment répondre émotionnellement à Tatiana. Après tout, Tatiana était assez grande pour régler ses problèmes elle-même. « Il fallait traiter les gens seulement de la manière dont ils vous traitaient. » Et Arina l'avait compris trop tard. Le bus avançait toujours lentement sur la route. Il s'arrêta, le chauffeur annonça un arrêt. Arina sursauta sur son siège, car elle s'était presque endormie, manquant de rater son arrêt. Elle sortit du bus, fit un signe de la main au chauffeur et se dirigea simplement vers le village. Il s'avéra que ce village était presque abandonné. Pourtant, quand Arina était petite, elle y passait beaucoup de temps avec sa grande-mère. Le village était si animé, grand, intéressant pour un enfant. Elle aimait y passer autant de temps que possible. Elle tricotait avec sa grand-mère, s'occupait du bétail. Elle cuisinait, nettoyait. Et le soir, elle s'asseyait sur un banc et regardait le soleil se coucher derrière ce même bois qui lui était apparu en rêve. Arina s'arrêta près du vieux puits. Elle regarda autour d'elle et il lui sembla qu'elle était devenue la protagoniste d'un film d'horreur. Elle se sentit mal. Elle prit une bouteille et la remplit avec de l'eau du sceau délabré. L'eau était trouble. Désagréable. Arina se renfroigna. Il y a très longtemps, quand elle était petite, déjà personne ne buvait cette eau. Tout le monde racontait des histoires folles, des récits étranges sur une fille morte dans ce puits, mais personne n'avait jamais pu fournir de preuves. En grandissant, Arina comprit que l'eau de ce puits était simplement devenue mauvaise. Alors les gens inventaient toutes sortes de bêtises. Arina s'arrêta devant les portes du cimetière. D'immenses portes ornées de corbeaux et de croix en fer forgées semblaient effrayantes. Arina sentait une tremblement intérieure qu'elle ne pouvait maîtriser. La peur incontrôlable montait en elle, émanant de sa poitrine. Elle franchit les portes, essayant de ne pas prêter attention au grincement sinistre. Un corbeau croassa quelque part, elle se dirigea vers la tombe de sa grand-mère. Elle versa l'eau dans un verre qu'elle posa près de la pierre tombale. « Voilà, grand-mère, comme tu l'as demandé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as besoin de ça, pardon de ne pas avoir été là quand tu es morte, » dit Arina, avec un sourire triste. « Mais quand je mourrai, moi non plus je n'aurai personne à mes côtés. Tu étais la personne la plus proche pour moi, grand-mère. » Arina déposa un bouquet de fleurs des champs qu'elle avait cueillies en se rendant au cimetière. Elle ne voulait rien dire de plus. Elle s'assit un moment sur le banc, caressa le visage de sa grand-mère sur la photo, puis partit simplement. Elle se sentait très mélancolique en restant là. C'était effrayant de réaliser qu'elle se retrouverait bientôt sous une colline similaire. Elle sortit des portes, regardant ses pieds. Et quand elle heurta quelqu'un, elle recula brusquement, paniquée, attrapant tout ce qui l'entourait. « Doucement, doucement, » dit un jeune homme en l'entourant de son bras. Quand elle leva les yeux, elle vit l'homme qu'elle avait autrefois aimé passionnément. Elle se jeta contre sa poitrine et éclata en sanglots. Il ne lui dit pas un mot de plus, comme si Grégory comprenait que la situation de son ancienne bien-aimée était désespérée. Il ne chercha pas à la calmer, il se contenta de la serrer contre lui et de lui caresser la tête. Il voulait juste qu'elle pleure, car il était évident qu'elle ne pleurait pas de bonheur. Il la caressa doucement, lui permettant d'être vulnérable. Lorsqu'elle se calma un peu, il l'accompagna jusqu'à la voiture. « Allez, laisse-moi te ramener en ville. » « Dis-moi ton adresse, je vais l'entrer dans le GPS, » dit-il. « Grégory, merci de m'avoir supporté en larmes, mais je doute que tu aies besoin de faire tout ce chemin en ville juste pour m'aider, » répondit-elle. Mais il ne fit que ricaner. Alors elle lui donna l'adresse, pensant que, peut-être, c'était mieux ainsi. Elle jeta un dernier regard en direction du cimetière. Pour une raison quelconque, elle eut l'impression qu'elle n'y reviendrait jamais. La voiture prit la route. Bien sûr, dans une telle voiture, elle se sentait beaucoup plus à l'aise que de secouer dans un bus, mais elle se sentait coupable envers Grégory. « Tu sais, je regrette toujours énormément de t'avoir quitté, » dit-elle. « En ce moment, dans ma vie, je ne devrais pas garder tout ça pour moi. J'ai été horrible avec toi, je le sais. Je veux juste que tu saches que je le regrette. » Il hocha la tête. Elle le regarda et vit qu'il souriait gentiment. Elle lui rendit son sourire. Il commença à parler de son travail et elle suivit le sujet. Elle comprenait qu'il voulait juste la distraire. Et en ce moment, c'était très important pour elle. Quand Arina se détendit complètement, elle se sentit heureuse pour la première fois. Elle se sentait si bien, si tranquille, qu'elle ne voulait plus penser à sa maladie, ni à ce que l'avenir lui réservait. Quand ils arrivèrent à la maison, le sourire d'Arina disparut de son visage. Elle vit que Tatiana était debout devant l'entrée. « Ta sœur est folle. Je ne pense pas qu'elle soit devenue moins peste avec l'âge, » dit Grégory. « Tu as raison. Elle est devenue pire, » répondit Arina. « Merci beaucoup de m'avoir conduite. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir de te revoir et de m'excuser auprès de toi. Merci pour tout. » Grégory. Elle lui fit un câlin et l'embrassa sur la joue. Il lui caressa la taille et elle sortit immédiatement. Une étrange tension s'installa entre eux. Ils s'aimaient toujours. Ils s'aimaient tous les deux, mais ne savaient pas comment arranger les choses. Quand Arina sortit, Tatiana se crispa en voyant qui était au volant. Tatiana se précipita rapidement vers la voiture, un sourire sarcastique sur le visage. Elle s'approcha de la voiture et Grégory baissa la fenêtre. À ce moment-là, Arina était déjà entrée dans l'immeuble. Apparemment, elle ne voulait pas voir Tatiana gâcher le seul jour heureux de sa vie. « Grégory, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Allez, dégage. Tu n'as aucune chance avec elle. Elle est en train de mourir. Elle est mortellement malade. Alors ne pense même pas à la courtiser. « Va-t'en, » dit Tatiana. « Comment ça, elle est en train de mourir ? » s'exclama Grégory. Il était sous le choc en entendant cela. Il était également surpris que pendant les quelques heures de route, Arina n'ait même pas mentionné cela. Au sens littéral, elle est mortellement malade. Elle n'a pas d'argent pour ses opérations coûteuses. Pas d'argent pour les médicaments. Elle ne peut pas se permettre ça. C'est risible. Elle t'a quitté pour faire carrière. Elle a acheté un appartement, mais elle n'a même pas d'argent pour son propre traitement, ricana Tatiana. Puis elle s'éloigna. Grégory était extrêmement surpris par ce qu'il venait d'entendre. Tatiana entra dans l'immeuble et monta à l'appartement de sa sœur. Elle aimait énormément cet appartement. C'était un joli deux-pièces confortable, presque au centre-ville. Et quand elle y entrait, elle avait l'impression d'en être déjà la maîtresse. Tatiana entra dans la cuisine alors Karina venait de mettre la bouilloire sur le feu. Elle sortit un gâteau du réfrigérateur et le posa sur la table. On aurait dit qu'elle voulait combler le silence par des actions. « Pourquoi l'as-tu amenée ici ? » « Tu crois vraiment qu'il va sortir avec une malade en phase terminale ? » « Des idiots comme ça, ça n'existe pas. » dit Tatiana. « Ou bien tu comptes lui transférer l'appartement ? » « Tu penses faire un enfant rapidement pour que tout lui revienne ? » « Tatiana, ferme-la. » « Combien de temps vas-tu encore te moquer de moi ? » « Je suis en train de mourir. » « Je veux juste passer mes derniers mois en paix. » « Ça suffit, j'en ai marre. » « Pars. » « Parait que je ne te vois plus jamais, » dit Karina en regardant sa sœur. « Je ne te laisserai pas l'appartement, je léguerai tout l'argent aux enfants gravement malades, tu m'as comprise ? » « Qu'on fasse quelques opérations, qu'on donne une chance à la vie à ceux qui n'ont pas eu ma chance. » Tatiana regarda sa sœur avec stupéfaction. Elle haussa les sourcils, incapable de comprendre comment Karina avait osé avoir une telle conversation. Elle se sentait mal. Elle avait envie, là tout de suite, de se lever et de gifler Karina comme elle le faisait souvent à l'adolescence. « Tu penses vraiment que quelqu'un voudra être avec toi dans tes derniers jours ? » « Eh bien, si tu me rejettes, va au diable, » dit Tatiana. Quand elle quitta l'appartement, Karina se sentit mieux. C'était comme si Tatiana était une concentration d'énergie négative, apportant avec elle déception et douleur. Et quand elle quittait l'appartement, même l'atmosphère devenait meilleure. Karina sentit un poids s'alléger, toutes ses tensions intérieures se relâchaient. Elle repensa à Grégory, et elle se sentit si légère, si apaisée, comme si rien ne s'était passé. Elle se remémora son passé, comment elle avait été heureuse avec lui, et combien elle avait apprécié sa vie avant de commettre sa plus grande erreur. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre et compta les jours. Depuis ce voyage au village de sa grand-mère, beaucoup de temps s'était écoulé. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi sa grand-mère lui avait demandé en rêve d'apporter de l'eau du puits. Était-ce simplement un rêve ? Est-ce que son esprit malade et enfiévré avait tout inventé pour se divertir un peu ? Elle n'avait aucune autre explication. À côté d'elle se trouvait une tasse de cacao. Elle sentait qu'elle perdait tout intérêt pour la vie. C'était comme si quelque chose la vidait petit à petit. Elle ne ressentait plus ni joie, ni bonheur. C'était comme si elle ne pouvait même plus essayer de les éprouver. Il ne lui restait plus qu'à compter les jours jusqu'à sa propre mort. Est-ce que tout allait vraiment se terminer ainsi ? Est-ce que sa vie serait aussi inutile et insignifiante ? Lorsqu'on sonna à la porte, elle sursauta. Elle était sûre que c'était sa sœur. Tatiana allait raconter combien elle se sentait coupable. Elle allait pleurer, forcer les larmes. Dire qu'elles étaient des sœurs et devaient rester ensemble. Et tout cela, uniquement pour obtenir l'appartement. Elle s'approcha de la porte, se mit sur la pointe des pieds et regarda par le Judas. Elle vit Grégory et fut extrêmement surprise. « Ariane, ouvre, s'il te plaît, dit-il. » Alors elle tourna la serrure. La porte s'ouvrit, et elle vit son homme bien-aimé, debout devant elle avec un énorme bouquet de fleurs. Elle ne savait pas quoi lui dire. Il la regardait avec des yeux si amoureux qu'elle avait envie de pleurer. Peut-être qu'il ne savait rien. Il ne savait pas qu'elle était gravement malade, qu'elle mourait, et espérait qu'ils vivraient une longue et heureuse vie ensemble. Lorsqu'elle ouvrit la bouche pour lui avouer tout cela, il parla. « Je sais tout, ta sœur me l'a dit, mais au lieu de simplement aller chercher des fleurs, je suis allée à l'hôpital avec le médecin qui te soigne. Nous avons trouvé ceux qui peuvent te faire l'opération. Je paierai ton vol, le voyage, tout ce qu'il faut, mais s'il te plaît, pars, supplia-t'il en se mettant à genoux devant elle. Elle était tellement abasourdie qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Elle le releva, le fit entrer dans l'appartement et se jeta dans ses bras pour l'embrasser. Il lui tendit un billet, et elle comprit qu'elle devait partir aujourd'hui même. Elle avait très peur. Tout était payé, le vol, l'opération et la longue convalescence. Bien sûr, ce n'était pas une garantie à 100%, mais c'était une véritable chance. Harina sentait que tout autour d'elle disparaissait. Il ne restait plus que cet appartement. Elle et Grégory qui la tenaient dans ses bras. « Je t'ai cherché si longtemps. Nous nous sommes séparés, je ne savais même pas que tu étais dans cette ville, et quand j'ai appris que tu avais besoin d'aide, que tu m'aimais toujours, je suis partie immédiatement. J'avais tellement peur que tout soit déjà perdu, comme l'a dit ta sœur, dit-il avec un sourire, il n'y a plus de temps pour discuter, prépare-toi, et n'aie pas peur d'oublier quelque chose, l'essentiel est de prendre tes documents. Ils ont très vite rassemblé leurs affaires, puis elle est descendue à la voiture. Elle jeta un dernier regard aux fenêtres de l'appartement, elle ne reviendrait pas ici avant plusieurs longs mois de traitement. Elle monta dans la voiture, fit ses adieux à cet appartement et à cette maison. Après tout, si l'opération ne réussissait pas, elle mourrait simplement dans un autre pays. Ses pensées la firent trembler, et ensuite tout devint un tourbillon. Le médecin avait dit qu'il y avait une véritable chance de tout arranger, ils avaient déjà trouvé un donneur, le meilleur chirurgien, tout était prêt, même du sang avait été préparé au cas où quelque chose tournerait mal. « Je serai toujours à tes côtés, tu m'entends ? » « Je serai toujours avec toi », lui dit-il alors qu'ils étaient assis dans la zone d'attente de l'aéroport. Elle ressentait son amour et son soutien. Lorsque l'embarquement pour leur vol fut annoncé, elle sentit ses jambes devenir comme du coton, sa tête tournée, et cette peur palpable réapparaître dans sa poitrine. Elle se leva simplement et se dirigea vers la porte d'embarquement. Quand elle prit place dans l'avion et qu'il s'assit à côté d'elle en lui tenant la main, elle se sentit mieux, tout le reste semblait cesser d'importer. Six mois s'étaient écoulés depuis son retour dans sa vie natale. L'opération avait été un succès, et la réhabilitation avait pris moins de temps que prévu. Les médecins qui l'avaient prise en charge avaient réalisé l'opération sans hésitation, lui donnant de grandes chances. Et lorsque le médecin lui annonça après l'opération que tout s'était bien passé, qu'elle vivrait une longue et heureuse vie, elle ne put même pas pleurer. Elle resta simplement assise, fixant un poing, des larmes roulant sur ses joues. Quand elle revint dans son pays, elle se sentit soulagée. Bien sûr, elle devrait encore prendre des médicaments pendant au moins six mois, mais c'était des détails. Le plus important était qu'elle était vivante et en bonne santé, et que l'homme qu'elle aimait était à ses côtés. Il s'était marié, était officiellement mari et femme. Il s'avéra que lorsqu'elle l'avait quittée pour faire carrière, il était parti dans une autre ville pour ouvrir sa propre entreprise, qui avait immédiatement prospéré. Et pendant tout ce temps, il l'avait aimée et n'avait jamais perdu l'espoir de la revoir. C'était un véritable amour qu'ils avaient traversé non seulement le temps, mais aussi une terrible maladie. Le soir, il se couchait. Marina se sentait préoccupée. Depuis ce moment, tout semblait différent, comme si elle réapprenait à vivre. « Pourquoi es-tu si inquiète ? Tu ne veux pas vivre ici ? Si tu veux, nous pouvons déménager, lui dit-il, mais elle secoua la tête. Je veux un animal de compagnie. J'ai toujours voulu un chien, mais je ne pouvais pas en avoir un parce que je savais que j'allais mourir. Mais maintenant, je veux un chien, » dit Marina, et il rit. « Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Allons t'acheter un chien. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu étais encore inquiète pour quelque chose, » dit-il en la serrant dans ses bras avant de dormir. Elle sombra dans le sommeil presque instantanément, et lorsqu'elle se retrouva dans cette vieille maison où elle vivait autrefois avec sa grand-mère, elle comprit qu'elle faisait encore un rêve. Elle chercha sa grand-mère des yeux, mais la maison était complètement vide. Marina traversa la cuisine où elle cuisinait autrefois. Puis elle continua un peu plus loin. Elle passa devant le salon où elles tricotaient ensemble. Un sourire agréable apparut sur son visage, car elle ressentit immédiatement cette atmosphère. Elle monta à l'étage et entra dans sa chambre, où elle avait été si heureuse. Elle passa la main sur le mur rugueux où étaient accrochées des photos. Elle se souvenait de comment elle jouait ici, lisait des livres et jouait simplement avec le chat du village qui l'adorait. « Marina, ma petite fille, appela la voix de sa grand-mère depuis le rez-de-chaussée. » Marina se rappela comment sa grand-mère l'appelait toujours pour le petit-déjeuner. Elle se réveillait au premier rayon de soleil et cuisinait. Marina se réveillait déjà en sentant l'arôme des crêpes fraîches, des pancakes. C'était tellement bien et paisible. « J'arrive, grand-mère, dit Marina, comme dans un rêve, comprenant que tout cela n'était qu'un rêve. Alors, comment ta vie a-t-elle changé ? J'avais tellement peur que tu ne viennes pas, que tu choisisses le mauvais jour et que vous ne vous rencontriez pas. Maintenant, je peux partir l'esprit tranquille, dit la grand-mère. » Elle étreignit sa petite fille et passa à nouveau la main dans ses cheveux doux. Marina remarqua que quelque chose avait changé, comme si sa grand-mère était devenue fine, transparente. Même sa voix était maintenant douce, argentée, comme le teintement lointain de Clochette. « Partir ? » « Où partir ? » s'inquiétaa Marina. « Nous serons tous là-bas, ma petite-fille. L'important, c'est que je t'ai sauvée, que je t'ai tirée de ce gouffre. Maintenant, il est temps pour moi de partir. Adieu, ma petite-fille, nous nous reverrons un jour. « Tout ira bien pour toi, tout ira très bien, » dit la grand-mère. Elle disparut. Comme si elle se tenait là, puis n'était plus là. Marina cligna des yeux, et sa grand-mère avait disparu. Tout autour devint différent. Elle se sentait simple et tranquille. Il n'y avait ni peur, ni inquiétude. La grand-mère avait demandé d'apporter de l'eau de ce puits uniquement pour qu'Arina rencontre Grégory. Lorsqu'Arina se réveilla le matin, elle raconta tout à Grégory. Marina avait peur qu'il se moque d'elle, mais il n'a pas ri. Il lui a seulement souri. « Tu sais, parfois ma mère me visite en rêve. Je lui demande conseil, elle m'aide. Tu as peur que je me moque de toi ? Je ne le ferai pas. Personne ne peut prouver ce qui nous arrive après la mort. Peut-être que vraiment nos proches restent pour nous aider, lui dit-il. Au moins, je serai reconnaissant envers ta grand-mère pour t'avoir amené au cimetière à cette époque. Et que faisais-tu là ? » demanda Arina pour la première fois depuis longtemps. Elle ne savait vraiment pas pourquoi il était au cimetière. « Cela faisait longtemps que je voulais y aller, voir la tombe de ma mère. Et puis, les villages abandonnés, qui prendraient soin d'elle là-bas. J'ai pris tout ce dont j'avais besoin, je suis partie, je voulais la voir. » dit-il en souriant. Arina le prit dans ses bras et le serra contre elle. Chaque fois qu'il faisait ça, elle sentait sa protection. Elle le serra aussi, elle se sentit soulagée, si calme et agréable, et lorsqu'il y eut un coup à la porte, brisant cet instant, ils se regardèrent et sourirent. Arina alla ouvrir la porte en premier, mais il l'arrêta soudain. « Je crois savoir qui c'est, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Il regarda par le Judas. Puis il ouvrit la porte, se tenant devant sa femme comme un mur. « Je savais bien que c'était toi maintenant, » cria Tatiana en regardant l'homme dans les yeux. « Elle s'inclina pour voir sa sœur. » « Es-tu satisfaite maintenant ? » « Tu as laissé ta sœur sans abri. » « Elle a survécu, regarde-la, la chanceuse. » « Et moi maintenant, enceinte, où dois-je aller ? » « Mon mari a trouvé une autre fille pour lui, plus jeune, plus belle. » « Je suis enceinte, il n'en a pas besoin. » « Si seulement tu étais morte, je vivrais dans cet appartement et je n'aurais pas eu de soucis, mais tu as survécu. » Grégory sortit sur le palier, refermant la porte derrière lui. Il resta seul avec Tatiana, se retenant de lever la main. Il était terriblement blessé que la propre sœur de sa femme lui parle ainsi. Il la saisit par les épaules et la rapprocha de lui pour que leur visage soit face à face. Il la regarda droit dans les yeux. Dans ses yeux brûlaient la colère et la haine. « Si tu reviens ici une fois de plus, je te jetterai moi-même de cet escalier. » « Tu es adulte, gère tes problèmes toute seule. » « Arrête de tout mettre sur le dos des autres. » « Si tu reviens ici une fois de plus, je te jetterai dehors. » « C'est ta sœur, » dit-elle. « Tu devrais te réjouir qu'elle soit vivante et en bonne santé. » « Tu ne peux pas imaginer ce par quoi elle est passée. » Au lieu de te jeter dans ses bras en larmes, disant combien tu es heureuse qu'elle soit vivante, tu l'accuses. « Comment oses-tu ? » « Laisse-moi lui parler, » s'écria Tatiana. « Non, c'est ma femme et je la protégerai. » « Si tu ne peux pas tenir ta langue, si tu ne peux pas simplement te réjouir de son bonheur, je ne te laisserai pas entrer. » « Va-t'en d'ici, » dit-il en la relâchant. Elle voulut lui répondre, mais se tue ensuite. Il la regarda attentivement mais ne dit rien. Alors elle fit volte-face brusquement et descendit l'escalier. Il sourit en comprenant qu'il avait remporté la victoire. Tout le reste n'avait plus d'importance. L'essentiel, c'était qu'il avait préservé Arina d'un nouveau scandale et Tatiana avait eu ce qu'elle méritait. Il entra dans l'appartement, proposa à sa femme de commander à manger, de regarder une série comique et elle accepta joyeusement. Maintenant, le bonheur régnait à nouveau dans l'appartement. Partement 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 Partement